Tu te sens plus concernée par la situation ? Ou t'as juste la mort en fait que je prenne ton... Ouais, ok, t'as la mort que je prenne ton fauteuil, ok. Hey, salut à toutes, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier bilan couture de l'année. Premier bilan couture de ma chaîne aussi, ça se fête. Alors, prenez un café pour fêter ça. Mais je trouve que c'est top de commencer, voilà, premier bilan couture, premier mois de l'année, ça permettra de suivre l'évolution. Alors, que ça soit vous, parce que tu es abonné et que tu veux rien louper de mes aventures. Ou même pour moi, voilà, je trouve intéressant de commencer sur des bonnes bases pour cette année. On attaque tout de suite avec le premier projet de l'année. En vrai, c'est pas vraiment le premier de l'année, puisque c'est surtout le dernier de 2021. Je l'ai cousu le 30 et le 31 décembre. Mais ça me tenait à cœur de commencer par ce projet-là, pour la raison qui est que mon fils à Noël, mon petit garçon de 9 ans, m'a offert du tissu pour Noël. Donc, autant vous dire que quand j'ai ouvert le paquet, mon cœur a littéralement fondu. J'étais trop touchée. Ça m'a vraiment fait ultra plaisir. Et c'était aussi important pour moi. Ben voilà, il m'offre le tissu, il choisit le modèle. Donc, le premier projet que j'ai cousu est un patron gratuit. Il s'agit de la robe Dolce by Moname. Donc, c'est un patron gratuit, je viens de vous le dire. Il va du 34 au 48 et les marges de couture sont incluses. Donc, je vous mettrai le dessin technique quelque part par ici. C'est un patron dont on parle beaucoup dans les projets gratuits. Et je ne l'ai pas tellement vu. Je n'ai pas trouvé beaucoup de réalisations sur les réseaux sociaux. Donc, si tu veux te démarquer, fonce, tu peux y aller. Il n'y a pas beaucoup de versions. Il y a 22 pages à imprimer et vous avez 7 pièces à découper. Je ne vais pas faire beaucoup de suspense. Je vais te montrer tout de suite la version que j'ai cousue. Il s'agit de celle-ci. Alors, je vous montre le tissu. J'espère que vous verrez correctement. C'est une viscose. Mon fils est allé chez Laurent Tissus. C'est un petit peu l'équivalent d'un mondial tissu. N'hésitez pas à vous rendre au magasin si jamais vous avez craqué. Vous aussi, sur ce tissu. Mon fils m'a dit, je l'ai vu maman. Et je me suis dit, mais oui, c'est pour toi. Oui, tu as raison. Elle est préconisée pour des débutants avancés. Et moi, je la trouve pas excessivement dure. Je pense que c'est lié. Vous avez une petite goutte sur l'arrière à réaliser. Et puis, un élastique au niveau de la taille à poser pour froncer. Je pense que ça explique le côté avancé. Mais honnêtement, pas de difficultés particulières. Je n'ai pas apporté énormément de modifications. Si ce n'est au niveau des manches. Initialement, vous avez des élastiques au niveau des manches. Et moi, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. J'ai l'impression d'être un saucisson quand je porte ce genre de finition aux manches. Donc, ça me gêne. Donc, j'ai simplement rajouté un bracelet de manche d'une dizaine de centimètres. Alors, pareil, j'espère que vous verrez correctement. Je ne me suis pas enquiquinée. Je n'ai pas prévu de fente, etc. J'ai simplement coupé un rectangle, que j'ai replié et ajouté au bracelet, oui, à la manche. Ce que ça m'a demandé, bien sûr, c'est d'enlever aussi la longueur que j'ai ajoutée au bracelet de manche. De l'enlever à la longueur de manche initialement prévue. Sinon, on ne voyait pas mes mains. Donc, voilà, c'est une toute petite modification. Et j'ai un petit peu merdouillé. Quand je l'ai essayé, je me suis dit, oh là là, elle est longue. Ça ne va pas. Et donc, je l'ai coupée. Je l'ai réessayée. Je me suis dit, oh, elle est trop courte. Donc, en fait, hyper bêtement, clairement, j'ai rajouté ce que je venais de couper de nouveau. Donc, ça donne un... Alors, ce n'est pas très évident de vous montrer comme ça. Mais j'espère que vous le verrez sur la petite vidéo. Du coup, ça fait un bandeau, en fait, qui se rajoute sur le bas. Alors, je vais quand même essayer de vous montrer. Voilà. Honnêtement, le motif est déjà hyper chargé, etc. Donc, c'est très léger. Mais, voilà. Et vous le verrez, d'ailleurs, parce que j'ai cousu d'autres robes ce mois-ci. Et clairement, je ne sais pas. J'avais envie de courtitude. Parce que je n'ai pas su évaluer la taille de mes fesses qui, du coup, ferait remonter mes ouvrages. Parce que je... C'est limite, hein. On n'a plus 20 ans, mademoiselle. Cet été, enfin, même printemps, vu qu'il y a des manches longues, elle sera portée... Je mets une grosse ceinture et, voilà, je l'aime beaucoup. Et j'étais, encore une fois, trop fière que mon fils m'ait offert du tissu à Noël. Ça m'a profondément touchée. Donc, raison pour laquelle je voulais quand même vous en parler, même si elle a été cousue fin décembre. Voilà pour le premier projet. On continue tout de suite avec le deuxième projet cousu ce mois-ci. Sans surprise, ta-da ! Une autre robe. Il s'agit de la robe Gladys. Donc, je vous mettrai le dessin technique. Il est dans le Fibromood numéro 17, qui est comme ceci. Donc, moi, je suis abonnée. Donc, je reçois le magazine dans la boîte aux lettres. Et j'ai aussi la possibilité de télécharger, je crois que c'est 5 PDF avec un code de téléchargement. Si vous voulez vous procurer le patron, ils sont à 8,90 €. Il me semble, de mémoire, ils ont augmenté de 1 € là, récemment. Mais voilà, comme ça, vous avez les infos. J'aimerais bien faire un petit sondage sur cette robe parce qu'on a plaisanté avec mes copines Audrey de la chaîne Audrey V et Marion de Fil en Rêve parce que quand je leur ai montré le tissu que j'ai utilisé pour coudre cette robe, que vous allez voir bientôt, elles m'ont dit « Et sinon, tu vas nous coudre des robes de demoiselle d'honneur ? » Parce qu'elles trouvent que ça fait robe de mariée. J'avais pas du tout cette impression-là. Maintenant, après, ça m'a obnubilée comme réflexion. Donc, je sais pas quoi en penser. Donc, ce que je vous propose, comme ça j'aurai aussi votre avis, je vous propose en commentaire de noter « Team mariée » si vous serez d'accord et « Team nymp » pour « Team n'importe quoi » si elles ont pété un câble. En fait, voilà, comme ça, on aura de vrais chiffres, des vraies statistiques et on pourra savoir si, oui ou non, je ressemble à une mariée avec ma robe Gladys. Oui, bah c'est blanc, c'est blanc, c'est blanc, oui, oui, oui. Bah oui, bah du coup, maintenant, moi, je me vois en train de me marier, du coup, bah non, je suis perdue. Voilà. Voilà, je vais quand même te montrer le tissu de plus près qui, du coup, va renforcer ton... Je suis perdue avec cette ceinture. Qui va renforcer l'opinion que c'est un tissu de robe de mariée. C'est un scuba crêpe assez lourd alors que j'avais trouvé dans un autre repos de tissus à côté de chez moi. Donc, désolée, je ne peux pas vous donner l'adresse. Mais honnêtement, c'est... Voilà, il est basique. Je pense que vous pouvez facilement vous le procurer un petit peu partout. J'ai oublié de vous dire sur la robe Gladys, elle va du 32 au 60. Elle est notée de difficulté de 2 sur 5. Et vous avez 42 ou 45 pages de A4, en version A4, j'allais dire à consolider, à scotcher, à assembler, pour 17 pièces au total. Le scuba crêpe est très chiant à froncer. Vous voyez cette partie-là, qui fait vraiment tout le tour. Ça vous fait un ruban de, je ne sais pas, 1m50, 2m. Et sur un tissu qui est hyper lourd à froncer, en plus du coup, il est doublé, puisque vous pliez le volant pour obtenir vos fronces. J'ai bien failli ne jamais me marier, quoi. Vous voyez ? Donc, je ne vous le conseille pas, même si au final, je suis contente du rendu. C'était la première fois aussi que je faisais des fronces avec un vrai angle droit. Donc, au final, ça ressemble à un angle droit. Donc, je suis assez contente. Il vous explique comment faire la fonte invisible, mais moi, ce n'est pas la manière dont j'ai l'habitude de le faire. Donc, ça m'a un peu perturbée. Et ils ne vous disent pas de mettre les boutons. Voilà. Donc, par défaut aussi, tu vas mettre les boutons. Mais voilà, ce n'est pas précisé dans le descriptif, oui. Je n'ai pas réalisé de surpiqure. Ça aurait peut-être enlevé ce côté un peu marié, certainement. Mais moi, je trouvais que ça allait, au contraire, dénoter. Et les boutons que j'adore viennent de chez Emmaüs, comme d'habitude. Et j'ai fait une version courte. J'ai enlevé sous le dernier volant. Donc, voilà, ça l'a fait assez simple. Au final, vraiment, je ne sais pas quoi en penser. C'est aussi pour ça que je vous propose le sondage sur le temps de la rigolette. Mais je serais intéressée de savoir ce que vous en pensez. Ce qui est certain, c'est que je ne referai pas de version robe. Ce n'est pas un motif, un motif, un design qui est adapté à ma morphologie. Mais par contre, je le retenterai en version blouse, plutôt dans une viscose, voilà, pour avoir cet aspect léger à mettre dans un pantalon, dans une jupe, voilà. Mais la robe, non. Je ne réitérerai pas. Dites-moi ce que vous en pensez si je suis team mariée ou team nymp. Voilà. Le troisième projet que j'ai cousu, je ne vais pas trop m'éterniser dessus pour la raison qui est que j'en ai fait une vidéo spéciale puisqu'il s'agit donc de ma robe salopette qui ne rend toujours rien sur ce cintre. Juste pour celles qui n'auraient pas eu l'occasion de voir la vidéo que je vous mettrai quelque part par là, j'ai suivi un tuto gratuit de En Couture Simone. Je vous invite vraiment, si vous le souhaitez, à suivre ce tuto. Je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai proposé dans un style, voilà, avec un t-shirt noir basique en dessous ou avec ma blouse Carly que j'aime bien. Ça donne ce côté bouffant et j'aime beaucoup. J'en suis très contente et n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous voulez plus d'infos sur ce modèle. Oh, je parle trop, je mets à la gorge. Puis boire du café froid, oui, ça va aller mieux. Projet suivant, alors vous aurez certainement remarqué, je n'ai pas classé ça genre par type de vêtements. Je n'ai pas présenté toutes mes robes, puis ensuite tous mes pantalons, puis tout. Enfin voilà, je vous présente au fur et à mesure de ce que j'ai cousu. Je mets de mon carnet pour garder la ligne conductrice. Donc voilà, dites-moi si ça vous convient ou si vous préférez que ça soit regroupé. Bref, projet suivant, il s'agit d'un pantalon. Alors, pantalon que j'ai trouvé dans le livre de Lidl, Atelier Couture. C'est un livre qui coûte 10 euros. Je ne sais pas s'il y en a encore en dispo ou si vous pouvez vous les procurer. Peut-être sur Vinted, peut-être qu'il y a des gens qui veulent s'en séparer, je ne sais pas. Je voulais aussi vous préciser que Audrey de la chaîne Fêlée de la Bobine, sans qu'on se soit concertée, a également cousu ce pantalon-là. Ma version à moi est plus pessimiste que sa version à elle. Donc, si jamais vous voulez vous remonter le moral peut-être sur ce pantalon-là, je vous conseille plutôt sa vidéo à elle. Et parce que moi, je suis partagée. Voilà ma version. Alors, en plus, trop pratique parce que du noir, je ne vais pas pouvoir te montrer correctement. Mais je suis assez déçue. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par les points positifs. Il y a des poches passe-poilées. Je ne suis pas du tout adepte de la couture des poches passe-poilées parce que clairement, à chaque fois, je n'y arrivais pas. Là, j'en suis quand même plutôt satisfaite. Je n'ai pas suivi leur tuto à eux. J'ai suivi le tuto de Filout, il me semble, de mémoire. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Ce qui est certain, c'est que je l'ai enregistré dans mes favoris et qu'en cas de poche passe-poilée, je reprendrai ce tuto. Donc voilà, j'aime beaucoup. Vous avez quelques pinces à l'arrière et sur le devant, vous avez braguettes taille haute. Il me semble de mémoire que j'ai noté qu'il n'y avait pas les instructions pour les poches. J'en ai discuté justement avec Audrey de fêler de la bobine et elle m'a dit « Tu sais qu'en fait, je ne me suis même pas fait la réflexion. » Donc j'ai eu le doute, je suis retournée vérifier. Et effectivement, ils vous font bien couper les pièces de poche, mais ça ne vous dit pas comment les monter. Donc on arrive à se dépatouiller parce qu'on se doute bien que les poches vont aller là ou là. Mais voilà, si vous êtes vraiment débutante, c'est peut-être pas si évident. Donc peut-être ne commencez pas par ce modèle ou en tout cas, n'hésitez pas à aller voir des vidéos pour savoir où placer vos poches, etc. J'ai également ajouté 10 cm au bas de mon pantalon. Et vous remarquerez à travers ce très joli fil que je n'ai pas fait l'ourlet. Ça, c'est parce que j'étais très frustrée et je n'ai pas dû le terminer. Mais en fait, sur le magazine, je vous mettrai une photo, on n'a pas de version plein pied. On ne voit pas jusqu'où arrive le pantalon. Donc par sécurité, j'avais placé la pièce sur moi et je m'étais rendu compte que ça arrivait à la cheville. Moi, je ne suis pas adepte des 7-8ème. Donc j'avais ajouté 10 cm et honnêtement, ça suffit. Donc voilà, essayez de, si jamais vous vous lancez dans cette couture, n'hésitez pas à faire la même chose pour voir où vous voulez qu'il arrive. En revanche, on arrive au moment où je suis déçue. C'est un gros fail, ok ? C'est un gros fail qui va me demander de rebosser dessus et clairement, ça me fait chier. Mais j'ai suivi à la lettre le tuto de la braguette, de la pose de la braguette. C'est qu'ils ont mis dans leur livre, ils ont fait une page spécifique, poser la braguette et tout ça. Ce n'était pas ma première braguette. Mais alors, si on suit à la lettre la manière dont ils vous disent de la mettre, et bien voilà. Attends, tu n'as pas tout vu. J'espère que je ne ferai pas de bruit sur le micro. Ma braguette. Est-ce que ça parle de soi-même, là ? Voilà. Donc, c'est-à-dire que, en fait, ça ne vous fait pas raccorder le bout de la braguette ici, à cette partie-là. Donc, c'est complètement open bar. Et en plus, ils vous font prendre la partie de la ceinture dans la même partie. En fait, ils vous font prendre... Attends, je vais essayer d'être claire. Les deux parties de la braguette dans la même ceinture. Mais, j'ai trouvé une utilité. J'ai trouvé une utilité à cette partie. Des fois, on ne sait pas quoi faire de ses bras. Tu vois, et je me dis, voilà, t'es comme ça, t'es debout et tout. Et bien, hop, tu passes, tu prends ton bras, ça te le repose. Tu vois ? Et on ne pense pas assez aux pantalons reposeurs de bras. Voilà. Donc, merci Lidl. Donc, voilà, ça me frustre parce que... Et tu te doutes que, du coup, quand je porte le pantalon, du coup, j'ai un peu le minou à l'air, quoi. Tu vois ? Donc, ça laisse passer tous les corandaires. Donc, ça... Puis, voilà, c'est pas conventionnel. Tu vois ? Donc, un jour, quand j'aurai géré cette frustration, je démontrais la ceinture et la partie braguette et je recoudrais, recourrais. Je le ferais correctement. Voilà. Surtout que j'avais choisi un tissu noir que je ne t'ai pas dit. Je l'avais eu dans ma box de chez The Fabric Baron. La qualité, elle est ouf. C'est un lin polyester, je crois, et, enfin, hyper basique. Enfin, je... Voilà. Le fail du mois. Bouton de chez Emmaüs, évidemment, aussi. C'est pour ça que je ne vous fais pas forcément de gros plans sur mes boutons parce que, enfin, moi, je les adore. Mais pour que tu ne puisses pas te les procurer, peut-être, ça va te frustrer. Donc, voilà. On adore ce fail du mois de janvier. On va passer au projet suivant, c'est plus sûr. Le projet suivant, il s'agit des patrons gratuits que j'ai cousus lors du week-end couture chez Marion, organisé par Audrey. Quasiment chez Audrey, organisé par Marion. Je ne sais plus dans quel sens il faut le dire. J'ai fait un haul avec Marion et Audrey. Et Audrey a également tourné un vlog sur ce dernier week-end. Donc, pareil, je vous les mettrai dans la description. Le thème du week-end était la brassière. Donc, on avait le choix entre deux brassières. Moi, j'ai choisi la brassière Tami. Je vous mettrai la photo ici. Alors, tu m'excuseras. Je n'ai pas fait de vidéo pour ce projet-là. J'espère que tu sauras comprendre que je n'avais pas envie de me foutre à poil, en fait. J'ai quand même fait une vidéo. Enfin, n'importe quoi. Justement, j'ai quand même fait une photo. Mais ça a été un peu compliqué. Parce que tu as toujours peur de dire qu'il faut que je le montre. Mais en même temps, je n'ai pas envie d'être... Je trouve que les gens jugent plus facilement quand tu es en brassière, en sous-vêtements, etc. Donc, don't judge me, ok ? J'ai essayé d'être soft et naturel sur la photo pour quand même te donner une idée. La version de la brassière Tami. Alors, je l'ai fait dans une dentelle de chez Loli Shop. Loli Shop nous avait gentiment offert du tissu pour ce week-end-là. Et quand je l'ai vu, je me suis dit mais oui ! En fait, au début, le coupon de 3 mètres, on se dit « Wow ! » C'est chargé. Et en fait, on oublie qu'au final, on n'en prend qu'une petite partie. Je l'aime beaucoup. Je me suis juste permise d'ajouter une bande de volant sur le dessous. Je vais juste regarder si jamais vous aussi, vous voulez l'ajouter. Moi, j'ai fait une taille 42 et j'ai ajouté le volant. Donc, j'ai pris la mesure 12. Donc, 12 cm pour du coup en avoir 6, moins les marges de couture. Donc, en gros, il y a 5. 12 x 60. Voilà. Si jamais vous aussi, vous voulez mettre un volant en dessous, c'est très joli. Mais clairement, ce n'est pas très pratique. Je n'avais pas réfléchi. Mais forcément, si on met quelque chose de trop près du corps par-dessus, on voit le volume des volants. Donc, peut-être qu'avec ce pull ou pour chiller le dimanche quand il fait beau chez toi, voilà, ça peut être une idée. Mais je trouvais sympa de se rajouter cette excentricité. C'est un premier projet lingerie, de même que pour la culotte loco. Culotte loco, patron gratuit également. Je te mettrai le dessin technique. Je l'ai réalisé comme il a indiqué, sauf que j'ai augmenté de 7 cm la hauteur parce que je voulais que ça m'arrive. Je voulais pouvoir mettre mes bouées de sauvetage dans ma culotte pour que ça soit un peu plus haut. Ça fait partie de mes objectifs 2022 de me coudre un bel ensemble de lingerie. D'ailleurs, au risque d'être un petit peu pénible, n'hésite pas à t'abonner. Il y a quelques surprises justement avec cet indice lingerie qui arrive bientôt. Donc, n'hésite pas. Je trouve que vraiment, c'est une bonne chose de commencer par quelque chose de simple. La brassière, elle ne tient pas forcément beaucoup ma poitrine. Il n'y a pas d'armature, etc. Mais ça vous permet en tout cas d'enlever cette crainte d'utiliser des élastiques à picots, de coudes de la dentelle, des matières très fines, très glissantes. Je sais que du coup, j'aurai beaucoup moins d'appréhension quand je me mettrai à coude quelque chose de plus compliqué, avec des armatures, plus de matériel. Je trouve vraiment que c'est une bonne option et je n'y aurais pas pensé de moi-même. Je pense que je me serais lancée tête baissée dans un truc plus compliqué. Si jamais vous êtes intéressé par de la lingerie, n'hésitez pas à commencer par un projet simple pour vous enlever toutes vos craintes. Parce qu'au final, quand on prend son temps, l'élastique avec cette dentelle, ça n'a pas bougé sous la machine à coudre. Donc, j'en suis très contente. On continue avec un autre projet que j'ai cousu également pendant ce week-end-là. Il s'agit du pull Elora de Do & Smile. C'est un patron qui coûte 8,90 €. Vous avez 7 pièces à assembler. Moi, j'ai tout fait à la surjeteuse. Donc, c'est allé hyper vite. Je n'ai pas grand-chose à vous dire sur ce modèle. Voici ma version. Donc, une version toute simple. Je vais vous montrer le tissu de plus près. J'espère que vous, comme toujours, que vous verrez correctement. C'est un tissu, encore une fois, je ne peux pas vous dire d'où il vient. Je pense que ça vient de chez Driessen Stoffen connaissant Marion, puisqu'en fait, on a fait un troc ce week-end-là. Et le tissu vient de Marion, vient de Marion de Fil en Rêve, avec qui j'ai échangé ce tissu-là. Je l'aime beaucoup. J'ai encore une anecdote sur ce... Parce que, enfin, voilà, je la trouve rigolote. Donc, dans l'atelier de Marion, pendant ces week-ends-là, il y a l'ensemble des couturières, donc une dizaine de personnes. Et voilà, ça rigole, ça papote, chacune s'entraide. Et j'étais en train, donc, de me dire, super, avec ce tissu, je vais me faire ce pull Elora. En plus, j'ai assez de longueur pour en faire une robe. Pour faire une robe pull. Et donc, j'étais en train d'être aidée par Audrey, de la chaîne Audrey et par Caroline, de la chaîne Caro Couture. Parce qu'on n'était pas d'accord. On disait, mais non, ça ne va pas rentrer. Mais si, mais alors, combien de centimètres on rajoute au patron, etc. Donc, voilà, on était toutes les trois en train de faire ça. Et on se rend compte que ça passe. Donc, cool. On coupe, tout ça. Je coupe mon devant, je coupe mon dos. Et j'étais en train de couper mes manches. Et j'avais posé mes parementures sur un bout de tissu, donc comme ça. Et je ne revérifie pas. Je vois mes parementures posées. Bim, je coupe. Et au moment de récupérer mes pièces, je me dis, mais... Mais où est mon dos ? Eh bien, pour la petite anecdote, mon dos était le tissu dans lequel j'avais coupé mes parementures. Alors, j'ai eu quand même beaucoup de chance dans cette triste anecdote. C'est que j'avais heureusement coupé les parementures sur le bas. Mais alors, vous voyez, les parementures, c'est quand même assez arrondi. Donc, imaginez sur le dos de votre robe deux arrondis comme ça au niveau des fesses. C'était terrible. J'aurais pu m'en faire un baudrier, vous savez, pour aller faire de l'escalade. C'était assez drôle. Heureusement, on a pu la sauver en pull. Comme quoi, le karma, des fois, quand le patron est un pull, fait un pull. Mais je l'aime beaucoup. Voilà. Donc, rien de spécial à dire. J'ai tout monté à la surjeteuse. J'ai mis, je ne sais pas, peut-être une heure, une heure et demie et encore, voilà, en papotant. La seule chose qui n'est pas comme le patron, alors, je n'ai pas encore thermocollé. Il conseille de thermocoller la parementure. Donc, moi, je ne l'ai pas fait. C'est pour ça qu'elle ressort un peu là sur le cintre. J'avais de l'embu au niveau de la manche. Et je ne sais pas pourquoi. Et plutôt que de le gérer, j'ai volontairement fait un pli creux. Alors, je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra. Sinon, j'essaierai de vous le montrer mieux sur la vidéo. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Le tissu est hyper chaud. Enfin, voilà. Donc, très bonne anecdote. Et du coup, très bonne pièce à porter. On continue avec un top. Alors, j'ai cousu le top Anna de Make My Limonade. Alors, je suis allée vérifier. Les patrons sont disponibles et en pochette et en PDF. Les pochettes sont à 17,90 euros. Le PDF à 9,90 euros. Pour ce modèle-là, il y a 32 pages. Ça va du 34 au 48. La difficulté est notée. C'est de la tarte. Ce qui correspond à 2 sur 5. Il faut le savoir. Je précise aussi que c'est un patron qui est pour une blouse assez gourmande en tissu parce qu'il y a des manches... Comme tu peux le voir, j'aime bien les manches bouffantes. Donc, je vous montre tout de suite ma version qui n'est absolument pas parlante puisque c'est un cache-cœur. Et donc, c'est ouvert. Je l'ai cousu dans une viscose qui est juste à tomber par terre de douceur. Voilà, ça tombe du cintre. Alors, je vais essayer de la remettre. J'essaie de vous montrer le tissu. Je l'avais acheté à la foire au tissu à côté de la roche sur feron. Donc, pareil, je ne peux pas te donner d'indication si tu peux le trouver sur le net ou pas. Qu'est-ce que j'ai noté pour cette robe ? Qui est un haut, d'ailleurs. Oui, c'est un haut qui est bien pensé puisque, du coup, vous avez une doublure pour le devant. Alors, comment te la montrer ? Je l'ai mis à l'envers sur mon cintre. Les manches sont en bas. Du coup, ça n'a pas de sens. Attends. Ouh, gros changement ! Voilà, la partie cache-cœur devant est doublée, en fait, par le même... Moi, je l'ai fait dans le même tissu, mais après, je pense que vous pouvez le faire dans un autre tissu. Et ils vous préconisent, en fait, quand vous utilisez des matières souples, donc moi, j'ai pris de la viscose, de thermocoller, en fait, cette partie devant. Et ils vous disent également que si vous utilisez des matières plus rigides, comme, je ne sais pas, de la popeline, du coton, etc., de faire attention à, justement, pas prendre quelque chose de trop rigide pour éviter l'effet bustier. Enfin, pas l'effet bustier, pardon, l'effet armure. Tu vois, genre, machin, il est droit comme ça, et du coup, pouh ! Tu vois tout ce qui se passe. Donc, pour éviter ça, ils vous préconisent donc de plutôt prendre des tissus fluides et de thermocoller. Moi, j'ai utilisé un thermocollant lin. C'était la première fois parce que j'ai plutôt tendance à prendre de la viesling, viesling, je ne sais pas comment on dit. Mais, hélas, donc, j'ai utilisé une matière lin. J'ai thermocollé, moi, une seule des deux pièces. Ils vous préconisent de faire de thermocoller et la pièce devant et la doublure. Moi, j'avais peur, du coup, que ça soit trop rigide et donc, j'ai thermocollé une seule des deux pièces et moi, ça me convient parfaitement. Voilà. Si jamais, vous aussi, vous voulez le réaliser, faites-le progressivement comme ça, au moins, vous ne serez pas déçus. Pas de difficultés. Je trouve que c'est vraiment une jolie blouse, mais alors qui ne me convient pas à ma morphologie. Je suis hyper complexée par mon ventre et du coup, je ne m'étais pas rendue compte que c'était un aspect très croque-top. Visuellement, en fait, sur le dessin technique, je me suis dit ça arrive comme une blouse traditionnelle. Pas du tout. Pas du tout. Donc, au fur et à mesure de la couture, je me suis dit écoute, c'est pas grave. Tu mettra ça avec ton pantalon mom. Enfin, voilà. Donc, justement, d'ailleurs, les photos, le pantalon que je portais pour les photos. Et malgré ça, je me suis sentie hyper mal à l'aise toute la journée. J'avais l'impression qu'en fait, j'étais serrée au niveau de la taille. Donc, ça faisait une jolie poitrine mais ça, je pense que ça vient de l'enculure cœur plus que du haut dans sa globalité. J'avais l'impression d'être serrée à la poitrine, d'avoir mis tout mon gras en fait dans mon pantalon que du coup, ça faisait une boule de souffle. Enfin, j'étais hyper mal à l'aise. Ce qui est certain, en fait, c'est que je ne vais pas trop le porter. C'est dommage parce que j'adore ce tissu et j'ai du mal à dire que c'est un gros fail comme le pantalon mais je vais le garder pour l'instant. Je vais le garder dans mon dressing. Je verrai si cet été, voilà, avec une jupe, enfin voilà, ça me correspond mieux et je suis moins mal à l'aise. Mais j'aime toujours autant ce patron. Je trouve qu'il est vraiment très joli mais voilà, pas pour moi. C'était la première fois que je faisais une encolure cœur. J'aime beaucoup. Je pense notamment au t-shirt Badian aussi qui est assez connu alors qu'il se coube plutôt dans un jersey. Mais ça vaudrait le coup de le tenter en version plus fluide et de rajouter ces manches-là. Je pense que voilà, je vais retravailler tout ça mais celui-ci, malheureusement, je pense qu'il sera très vite proposé aux copines si jamais il intéresse quelqu'un parce que sinon, il va rester dans le placard. Donc, ce serait dommage. Qu'est-ce que je vous ai noté ? Oui, j'ai noté que j'avais été surprise. Alors, je vous remets le dessin technique parce que ça se voit. En fait, on voit les manches qui tombent en dessous et ça se voit quand on tient. Vous voyez, il y a plus de matière sur l'arrière. Portée, ça ne se voit pas du tout. Donc, ne soyez pas surprise en vous disant il faut que je me lance dans des modifications. Moi, une fois portée, ça ne m'a pas du tout choquée. Bouton de chez Emmaüs. Donc, je te les montre sans te les montrer. J'ai du bidouiller aussi au niveau de la ceinture comme tu peux voir. Là, j'ai un tout petit bout. Je n'avais clairement pas assez de métrage pour faire tout le tour mais ça ne choque pas en fait. Quand tu as fait le nœud une fois, voilà, après, ce n'est pas problématique. j'ai surpiqué aussi comme il le préconise sur le devant. Je vais essayer de te montrer. Donc, c'est très joli, c'est très fin. Ce tissu est très beau mais une merde à coudre, ça glisse et tout et à couper, c'est galère. Mais je l'aime beaucoup malgré tout. Donc, voilà, à voir pour une deuxième vie. Je continue tout de suite avec un autre projet qui dit autre projet et dit Oh, ça fait longtemps que tu n'as pas cousu une robe. Une robe ! J'ai fait le modèle Diva de Wissou. Pour les infos, vous avez 39 pages à assembler. Il y a 9 pièces au total. Actuellement, je suis allée vérifier avant de tourner cette vidéo. Elle est à 11,70 euros pendant les sols. Sinon, c'est 13 euros. J'ai juste une petite remarque négative à faire. C'est que malheureusement, elle n'est dispo que du 34 au 42. C'est un peu dommage parce que du coup, il y a plein de tailles qui ne sont pas dispo. Mais encore une fois, peut-être que c'est pour le démarrage et qu'à terme, ils feront plus de tailles. Donc sans surprise, moi, j'ai fait la plus grande taille. Je vous montre tout de suite. Oh, elle est trop belle ! Je l'aime trop. Viscose qui vient du même marchand de tissus à la foire de tissus que j'allais trouver. on est sur la même qualité de douceur et de... Enfin, je l'adore. Je l'adore. Je la trouve trop, trop belle. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette robe ? Attendez que je regarde mes notes. J'ai noté qu'elle était simple à réaliser, qu'elle était bien expliquée. Je l'ai dit tout à l'heure, mais là, c'est des manches élastiquées. J'ai fait l'élastique. Ben, c'est pas ce que je préfère. C'est pas ce que j'aime pas, les finitions que ça fait, etc. J'aime beaucoup. Là, j'ai pas voulu modifier parce que justement, j'en avais modifié ces derniers temps et je veux pas avoir les mêmes finitions partout et je trouve qu'en plus dans le look un peu kimono parce que du coup, vous avez les manches qui sont dans la même pièce que le haut et tout ça, je trouvais que c'était quand même la finition la plus appropriée mais voilà, c'est pas ce que je préfère. J'aime beaucoup, alors j'essaierai de vous montrer, mais là, c'est pas pratique. Il y a une bande de propreté en fait sous les boutons et je trouve que ça fait vraiment très joli. J'aime beaucoup la ceinture et on en revient à ce que je disais précédemment. Bah c'est court, hein. Ils le disent en plus. Donc, c'est pas sur eux que je dois balancer la pierre. Ils disent, attention, cette robe est prévue pour une stature de 1m65. Moi, je fais 1m72, je me suis dit, bon, c'est 7 cm, c'est bon, ça va passer. Bah disons que, et c'est dommage parce que ce tissu tourne excellemment bien mais si je tourne on voit mon fessier. Donc, je vais reprendre ce que m'a dit une amie que j'ai vue récemment et je lui ai montré cette robe, elle m'a dit, eh ben, mets pas ça quand il y a du vent. Voilà, parce qu'une petite bise et pouf ! Mais je l'adore donc, c'est sûr, il y aura d'autres versions, c'est certain, mais avec 10 cm en plus. J'adore, j'adore l'effet de cette robe. Voilà, je l'aime, je l'aime d'amour. J'ai noté que je n'ai pas fait toutes les surpiqures. Je sais qu'il y a team surpiqure tout le temps et team, je surpique quand je veux. Moi, je ne l'ai pas fait, en fait, je trouve que dans les beaux tissus fluides comme ça, je trouve dommage d'imposer une surpiqure. Et puis en plus, alors je ne me rappelle plus, j'ai pris, je crois, un... Qu'est-ce que j'ai pris comme couleur ? C'est quoi comme couleur ça ? Un marron glacé ? Je ne sais pas. En fait, le problème de la surpiqure, c'est que, vous voyez, comme il y a du violet plus des fleurs, on allait voir plus à certains endroits que d'autres et voilà, je ne voulais pas. Donc je n'ai pas surpiqué partout. Clairement, je l'adore. Elle, j'ai trop hâte qu'il fasse meilleure pour pouvoir la porter parce que là, clairement, il fait trop froid. Mais c'est sûr qu'elle va faire partie de mes favoris 2022. C'est clair. On termine ! Ça y est, on y arrive ! On termine ce bilan couture par mon dernier projet. Donc il s'agit du pull Clémence de Fibromood. Alors, il est dans le numéro 16 qui est de septembre 2021. Voilà, comme ça, je vous le montre. Je ne vous redonne pas tous les détails que je vous ai donnés pour Gladys. Voilà, vous avez les infos. Ce pull-là va du XS au triple XL. Niveau difficulté 1 sur 5 et 6 pièces à assembler pour 25 pages de PDF. Maintenant que j'ai donné toutes les infos, c'est obligé que vous en ayez vu sur les réseaux, etc. C'est un pull qu'on a vu partout. Mais moi, j'adore les épaulettes. la version épaulette. Donc voici ma version à moi. Je te montre le tissu. Je l'aime beaucoup. Oh, il y a un fil. Peut-être que je t'ai zoomé sur le fil. Ce n'est pas hyper intelligent mais je le couperai après. J'espère non plus que tu n'as pas vu tous les poils de chat. Dis donc, on lui laisse deux secondes la possibilité de se mettre sur les vêtements. Évidemment, il choisit le plus confort. j'adore ses épaulettes. J'adore. Je l'ai cousu en une soirée. Tout à la surjeteuse. Non, je ne l'ai pas fait tout à la surjeteuse. Justement, j'ai cousu et surjeté. Donc ça m'a pris un tout petit peu plus de temps que le pull précédent. Mais c'est hyper rapide à faire. Je ne suis pas Miss Raccord. Voilà. Comme tu peux le voir. Je pense qu'il faut l'assumer. Tu vois ? Quand tu assumes de ne pas faire tes raccords, c'est moins embêtant. Après, ce n'est pas horrible. Ouh ! J'espère que je n'ai pas bien le coup. Voilà. Donc, j'espère ne pas vous dégoûter profondément avec ce non raccord de pull. Mais, voilà. Pour moi, ce n'était pas une pièce qui nécessitait excessivement à être hyper accordée partout. J'ai noté, oui. Alors, ça, c'est un conseil, mais, enfin, un conseil, astuce, mais maintenant, il est bien connu partout. Notez bien l'écart quand vous posez vos parementures pour le col ou pour le bas. Franchement, ça vous fera gagner grave du temps. Vous avez déjà deux quarts de fait avec la ligne d'épaule. Je fais devant et derrière et je fais la même chose sur mon col. Et pareil pour le bas. Et honnêtement, du coup, après, vous matchez vos deux repères, enfin, vos quatre repères ensemble et du coup, vous gagnez un temps de malade. j'ai noté aussi que moi, je n'ai pas thermocollé les épaulettes. J'ai vu que pas mal de personnes suivant le tissu utilisé, utilisé, pardon, thermocollait justement ces épaulettes pour que ça reste bien droit. Moi, je n'en ai pas eu besoin parce que c'est un tissu qui se tient. Sur la vidéo que je vous ai notée, je le porte avec une jupe de la marque By Kelsey. J'ai eu la chance de le tester en rouge et je me suis dit mais évidemment, c'est un modèle complètement intemporel elle est basique donc il faut absolument que j'ai une version noire. C'est chose faite et je trouve que les deux se marient hyper bien ensemble et typiquement, cette tenue ressemble à ce que j'ai envie de porter pour l'hiver. Je vous le conseille, le pull Clémence, franchement, il fait grave son effet avec la petite version épaulette. Ce n'est pas forcément au goût de tout le monde. Moi, j'adore. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez mais voilà pour mon dernier projet. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusque là. J'espère que je vous aurai donné quelques inspis ou quelques idées de futures cousettes. Si jamais vous avez des chouchous pour l'hiver, je serai hyper curieuse de les connaître donc écrivez-le-moi. C'est dur à dire. Écrivez-le-moi en commentaire. Hey ! Parce que, je manque un peu d'idées, je manque un peu d'inspiration donc je serai vraiment curieuse de connaître vos goûts et ce qui vous attire. Je tiens aussi à vous dire que plein de projets arrivent dans les semaines à venir. Je suis super excitée, je suis en train de préparer tout ça avec plein de belles surprises donc abonne-toi, n'hésite plus. Je te le dis à chaque fois, n'hésite plus et abonne-toi comme ça, tu ne louperas rien. Et moi, je file préparée février et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures couturesques. Salut !